Bonjour chers enseignants, le but de cette capsule est de vous montrer comment connecter des élèves à votre cours dans Google Classroom. Alors tout d'abord vous devez ouvrir votre cours, puis dans l'entête vous allez voir en haut à gauche le code du cours qui est attribué à votre cours. Alors deux options se fera vous pour connecter des élèves. Une première option est de le faire en direct donc avec vos élèves devant vous qui ont un appareil électronique ou par exemple lors d'une rencontre virtuelle où vous partagez votre écran et je vous présenterai ensuite une seconde façon. Alors si vous êtes en direct avec vos élèves vous pouvez faire afficher ce code en plus grand par exemple sur un TNI pour que les élèves puissent le voir. Ensuite vous devez leur expliquer le chemin à suivre qui n'est peut-être pas connu par tous les élèves. Alors le chemin à suivre est de demander aux élèves d'aller sur la page d'accueil de Google, par exemple google.ca ou google.com. Le plus important est qu'en activant cette page vous voyez et que les élèves le voient bien sûr le bouton bleu connexion. Alors les élèves devront se connecter en inscrivant leur adresse courriel qui est reliée à votre commission scolaire probablement, bref, au même domaine que votre cours sur Google Classroom. Une fois connectés, les élèves se retrouveront sur la page de Google avec une lettre probablement et une couleur pour dire qu'ils sont connectés. Ensuite ils devront cliquer sur les neuf petits carrés et ensuite cliquer sur l'icône de Classroom. Il est possible que l'icône se retrouve plus bas. Alors une fois dans Classroom, s'ils sont inscrits à d'autres cours, ils pourront les voir, mais si ce n'est pas le cas ou même si ce l'est, ils doivent ensuite cliquer sur le gros plus en haut à droite et cliquer ensuite sur rejoindre un cours et ça leur demande un code du cours qui est le code que vous leur donnez ici. Alors une fois rentré le code, ils seront rejoints à votre cours. Je vous présente maintenant une seconde façon qui peut se faire lorsque nous ne sommes pas en direct avec nos élèves. Alors l'enseignant doit aller dans l'onglet Personnes qui se trouve en haut, puis ensuite dans la section Élèves, il va venir cliquer sur Inviter des élèves. Il pourra ensuite saisir les noms ou les adresses courriels des élèves, toujours en faisant attention de choisir l'adresse du même domaine, par exemple de la même commission scolaire. Une fois l'adresse indiquée ou les adresses indiquées, nous devons ensuite cliquer sur Inviter et les élèves recevront un courriel qui leur permettra de venir se connecter lorsqu'ils auront accès à un ordinateur. Si un message d'erreur s'affiche, c'est que le courriel qui a été indiqué ne fait pas partie du même domaine, donc cette personne n'a probablement pas accès à Google Classroom. Et c'est sur cette même page des personnes que nous pouvons ajouter un co-enseignant en invitant d'autres enseignants du même domaine qui pourront enrichir notre cours en même temps que nous. Alors vous savez maintenant comment inviter des élèves à se joindre à votre cours.